Alors, on a un problème, on n'a pas de micro, on va dire, mais soit en parlant fort, soit en vous rapprochant, qu'est-ce qu'il veut... Je les ai assommés. Oui, monsieur, est-ce que personne ne veut... Est-ce que... Tu veux prendre le micro, peut-être, peut-être, non ? Non, non, on ne repasse pas. Vous m'entendez ? Oui, oui, oui. Bon, vous penserez de ce que vous voulez de moi, bien sûr. Je veux simplement vous donner deux citations, puisque vous avez parlé d'abord, premièrement, à l'Iran, je suis époustouflé. Je ne connaissais pas du tout l'avis de votre grand-père de cette façon. Je suis époustouflé, vous avez bien fait de remettre les pendules là-dedans. Alors, je vais simplement, moi, je ne vais pas faire de commentaire, parce que je suis ignorant, je vais simplement vous citer deux citations. Si vous voulez bien m'écouter, j'en ai pas trop long. Roosevelt, le 11 juin 1943, télégraphie à Churchill à Eisenhower. Il lui dit ceci. Si l'armée française devait passer directement ou indirectement sous le contrôle de De Gaulle, les accords d'Enfa sur le réarmement seraient dénoncés. Giraud doit commander l'armée française sans entrave. Je serai inquiet pour la sécurité des lignes de communication britanniques et américaines. Et pour leurs arrières, s'ils devaient passer sous le contrôle de De Gaulle. Ça commence la période extrêmement pénible que vous avez évoquée à l'été 1943. D'accord ? Alors, je continue. Roosevelt envoie un message personnel à Churchill. C'est le 17 juin 1943. J'en ai assez de De Gaulle et des machinations secrètes et personnelles de son comité ces derniers jours. Elle démontre qu'il n'y a aucune possibilité pour nous de travailler avec lui. En temps de paix, ce serait sans importance. Mais nous sommes en temps de guerre et De Gaulle constitue une menace extrêmement dangereuse pour nous. Il n'aime ni les Anglais ni les Américains. Et il nous trompera à la première occasion. Je suis d'accord avec vous. Il faut s'en débarrasser. La situation est devenue intolérable. Nous devons nous séparer de De Gaulle parce qu'il est devenu déloyal. On ne saurait faire de confiance ni compter sur sa coopération. A cause de lui, Eisenhower n'a plus le temps de s'occuper de la guerre. Nous ne devons pas nous laisser influencer par de telles machinations ni tolérer un abîme entre nous. Nous devons encourager la formation d'un comité de français décidé à combattre et non accaparé par des ambitions politiques. Voilà, je voulais simplement vous compléter vos citations. Merci. Oui, monsieur. Oui, amiral. Il y a une petite anecdote sur votre grand-père qui est formidable. C'est le coup lorsqu'il est embarqué sur un sous-marin britannique. Ce passage historique m'a fait rire parce que cette histoire nous démontre déjà qu'il sentait la réaction entre les Américains et les Anglais. D'abord, pour tromper le général Giraud lorsqu'il a embarqué sur le fameux sous-marin britannique. C'est rare. Voilà. Ils étaient embêtés, ils allaient se poser la question comment s'y prendre pour qu'ils ne voient rien du tout. Et je pense qu'ils avaient changé quelques mains d'équipage. Etat-major. Voilà. Pour tromper le général Giraud. C'est non, c'est marin qui vous parle parce que ce problème-là, il rentre dans l'histoire de la marie. Une autre anecdote. La question de mon père, mon père en restant temps à peu près, c'est beaucoup intéressant à l'histoire. Ça concerne l'évasion de Königstein. Alors, ça touche un petit peu de l'ici aussi parce qu'il m'a dit ça au sujet de l'enseignement de l'allemand. Il m'avait mis en allemand. Il m'avait poussé à être bon en allemand. L'exemple qu'il me disait, vous rejoint, il me disait, regarde, le général Giraud s'est évadé de Königstein. Et s'il est arrivé en France, c'est qu'il parlait très bien l'allemand à tel point, je retiens ça comme si on m'avait dit bien, à tel point que dans un train, il était avec des Allemands. Et par contre, il me dit allemand, il a donné le champ. Est-ce que vous confirmez ? Je confirme, je vais même raconter cette anecdote parce qu'elle est effectivement intéressante. Donc, quand Giraud est à Königstein, il range son frein. Et il sait que Königstein, c'est sur la vallée de l'Aisne, c'est vraiment en fin fond. Il sait que pour s'évader, une fois qu'il se... une fois qu'il... si jamais il quitte la forteresse, ensuite, il faut repartir, il faut gagner la France. Bon, il parlait déjà très bien l'allemand. Il se dit, il faut que je perfectionne mon allemand. Et donc, il demande à la co-aventure s'il peut organiser tous les jours une revue de presse, une sorte de revue de presse des journaux allemands. Et donc, il le fait. Et donc, c'était sous surveillance, il y avait bien sûr des gens de la citadelle qui étaient là, qui surveillaient. Mais donc, il expliquait aux officiers français, il commentait le Allgemeine Zeitung et les journaux allemands qu'il pouvait lire. Et c'est d'ailleurs là où il comprend très très rapidement que les Allemands ont perdu la guerre. Parce que lui, il faut... il est prisonnier en B40, hein, en Giro. Et il est dans sa forteresse. Et il voit dans les journaux allemands que, notamment après l'offensive... dans l'offensive de Hitler contre l'Union soviétique, que les communiqués de victoire se font de plus en plus... ils sont de plus en plus atténués. Et que là où on dit que dans trois semaines on sera là, trois mois après on n'y est toujours pas, et tout ça, et Giro comprend avec son... sa vision militaire des choses, il comprend qu'ils ont donc perdu la guerre, ce qu'il dira d'ailleurs. Ensuite, quand il rentrera, il aura l'occasion de le dire au maréchal de Pétain, qu'il comprendra d'ailleurs formidablement bien aussi. Bien. Donc, il parlait très bien là-dedans. Quand ils s'évanent, il faut aller le chercher. Et Giro, c'est grâce à son épouse qu'il met au point... C'est-à-dire que c'est grâce à un général qui est libéré, très malade, qui va mourir d'ailleurs, et à qui Giro passe un code. Le code, il est tout simple. Le code, c'est que dans les lettres que les prisonniers avaient le droit d'écrire à leur famille, ils pouvaient détacher une lettre de temps en temps. Ils détachaient une lettre de temps en temps, et quand ils accolaient les lettres, ça faisait un message. Un message sommaire, très court, parce qu'il faut quand même... Il est dans la prison, il a contact avec personne, et ils arrivent à fixer une date. Donc, ils fixent cette date. Et au moment où la date commence à être bien arrêtée, il fallait quelqu'un pour aller chercher Giro. Parce qu'il a été descendre de sa forteresse, il n'a pas d'habits, il n'a rien du tout. Il faut lui donner des papiers d'identité. Il est très grand. Très grand à l'époque, c'est encore plus grand qu'aujourd'hui, parce que la population n'était pas très très grande. Donc très reconnaissable, grand moustache, très reconnaissable. Le moustache, il va se raser d'ailleurs, quand il va s'évader. Donc il descend sa forteresse, et on va le chercher. Trois jours avant, il y avait un titre qui avait été désigné, et qui au dernier moment se défie. Et on demande à un sous-officier, qui avait servi sous les ordres de Giro, quand Giro était à Metz, il est convoqué, et on lui dit, voilà, est-ce que vous acceptez de faire évader un général français ? Il faut aller le chercher au fin fond. Il hésite un peu, demande de qui s'agit-il. On lui dit, c'est Giro. Il dit, j'y vais. OK. Ce monsieur, c'est Roger Garnac, un type d'exceptionnel, qui va donc chercher Giro au bac de la forteresse. Plus exactement, le petit village de Bacchandam, qui est à 6 kilomètres de la forteresse. Quand Giro descend, avec son filard, il y a un peu d'exceptionnel, vraiment, il se débarrasse de ses vêtements, se rase juste sa moustache, et part, il marche. Au bout de 4 kilomètres, il rencontre sur la route, ils avaient un mot-code. Le mot-code, c'était Morgan Heinrich. Mon grand-père s'appelait Henri, qui est au Morgan Heinrich. Et son nom, on va dire, devait être Hans Greiner. Hans Greiner, un industriel alsacien, dans le tissu, dans le jambes de la forteresse. Donc, il se rencontre, OK, Morgan Heinrich, très bien. Et à ce moment-là, Gerlach explique à mon grand-père que rien ne va comme prévu, les trains qu'ils avaient prévus, ça ne va pas, donc on en ferme, de toute façon, je ne peux pas rester là pour partir. Donc, on part vers l'Est. Donc, au lieu de partir vers l'Ouest, il part vers l'Est. Et à un moment, c'est hallucinant, ils se perdent. Le type qui est venu chercher mon grand-père, il se perd, il ne le retrouve plus dans le compartiment. Mon grand-père s'endort dans une des... Pour montrer la psychologie de ce cas-là, il s'endort dans une des salles d'attente. En fait, il n'est pas exagérément stressé. Mais à un moment, on en parlait, il doit attendre un train 6 heures, il dit à Roger Gerlach, la meilleure chose à faire, c'est de prendre un petit somme. Il dit, moi, je n'y arrive pas trop. Il s'endort, mais du coup, ils se perdent. Ils se perdent. Et à un moment, Giraud cherche Gerlach, Gerlach chercher, Giraud... Giraud voit à un arrêt, les gens de la Gestapo monter dans les trains. Les trains étaient comme les trains étaient avant, c'était avec des compartiments. Giraud est dans le couloir, et là, il voit l'équipe de la Gestapo monter. Il rentre dans son compartiment et il s'installe. Je rejoins votre anecdote dont vous parlez, votre père. Et il s'installe en face d'un lieutenant de l'Africa Corpse qui est devant lui et qui est en train de... Là, en uniforme, il y a quatre autres personnes dans le compartiment. Et mon père entame la conversation avec lui en lui vendant, évidemment, l'Africa Corpse, la Grande Allemagne, ce génie de chancelier qu'ils ont, ces armées fulgurantes, ces armées exceptionnelles, et ils entament une discussion animée. La Gestapo rentre à Clir. Donc, les quatre types étaient là, papy à papy. Ils voient un type discuter avec un lieutenant de l'Africa Corpse qui, tout d'un coup, voit la Gestapo et leur fait un signe de... OK, il ne me dérange pas. Donc, voilà. Donc, Giraud, vous voyez, par cette espèce de coup de bluff étonnant et on l'a retrouvé. Et on l'a retrouvé, figurez-vous, dans les archives du chemin de fer allemand, quelqu'un qui a pu décrire cet épisode parce qu'il a dit, il a raconté tout ça. Donc, c'est vrai que la langue allemande lui a énormément... Il a vraiment servi. En revanche, pour l'anglais, c'est beau, c'est beau qu'il a aidé beaucoup parce que... dans ses conversations, en fait. Non, c'était un homme. C'était un homme réellement exceptionnel. Je suis très, très heureux qu'on nous donne l'occasion d'en parler, bien sûr. Je... J'imagine bien, et surtout pour les jeunes élèves, que tout ça est, bien sûr, très, très lointain. Je ne cherche pas non plus, même si colporter des mensonges m'agace profondément, et quand je vois certains mensonges qui continuent à être colportés, mais moi, ma tâche, ce à quoi je m'attache, c'est simplement, déjà, de rétablir Giraud dans sa vérité historique. Simplement. Je suis profondément agacé, mais je... L'autre jour, on m'a demandé d'écrire dans une revue. J'ai donc écrit un article sur Giraud et les Américains dans une revue qui s'appelle La Nouvelle Revue d'Histoire, parce que très, très... la personne qui fait ce... qui dirige cette revue me disait je vais faire tout un numéro sur De Gaulle et les Américains avec l'anniversaire du départ de l'OTAN en 1966. Cette année, c'est un grand anniversaire. Donc, me disait-il, j'aimerais bien avoir aussi des éléments pour me donner la vision de Giraud et les Américains. Et donc, je lui ai donné Giraud et les Américains. Mais dans d'autres revues, il y a une revue qui s'appelle Guerre et l'Histoire. Je lis honnêtement des choses qui me retournent, qui me bouleversent. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Et encore, c'est quotidien, c'est quasiment quotidien. Il y a huit jours, j'ouvre le dernier numéro dont je vois de Guerre et l'Histoire. Je vois une très belle photo de mon grand-père aux États-Unis à côté de Ford. Ford, qui était quand même le grand patron mondial, qui n'était pas non plus, qui n'était pas le dernier de la classe. Et le commentaire, on voit Giraud, bien, très bien, assis, très noblement, très sobrement, à côté de Ford, qui a son petit chapeau. Le commentaire, commentaire, le seul commentaire, bouffi d'orgueil, le général Giraud. Il y a un moment où les choses deviennent trop agassantes et sans du tout vouloir accentuer les choses, je dois dire que, et je vais un tout petit peu personnaliser les choses là, lorsque l'amiral de Gaulle, qui est le propre fils du général de Gaulle, s'est permis de dire, dans un livre, que l'évasion de Königstein, du général Giraud, avait été organisé par les Allemands pour fabriquer un rival au général de Gaulle, qui était alors à Londres. Là, on touche à l'ignominier. Mon épouse qui est ici peut vous dire que j'ai vraiment été à deux doigts. Nous étions en juillet 2006 et j'étais invité à mon épouse pour la fête de l'indépendance américaine à l'ambassade des États-Unis à Paris, que tu connais bien, André, où il y a été à plusieurs reprises aussi. Et là, il y avait le général de Gaulle et j'ai dit « Écoute, je vais lui foutre une claque. » Mon épouse qui sait qu'il faut de temps en temps arrondir les angles m'en a empêché. Quelques années auparavant, j'avais quand même provoqué en duel un homme qui était à l'indocot. Bon, mais pas n'importe qui à l'indocot. Pourquoi j'avais provoqué ? Parce que sur une affaire très délicate dans laquelle, y compris dans ma famille, on me disait « Ouh là là, n'occupe pas de ça. » C'était l'affaire pucheux. Alain Decaux avait, dans des effets de manche, expliqué que le général Giraud avait perdu son honneur dans ce prétoire, ce jour-là. J'ai tant dit, Alain Decaux, je lui ai écrit une lettre ainsi qu'à Michel Cotta, qui était alors la présidente de la haute autorité. À Michel Cotta, je lui ai dit « Madame, le nom du général Giraud a été gravement accusé, donc je vous demande réparation, je vous demande à ce qu'il y ait une émission pour dire autre chose. » et puis j'ai écrit une lettre à Alain Decaux en lui disant « Monsieur, je vous laisse le choix des armes et vous avez gravement mis en cause l'honneur du général Giraud. Voilà, je me présente et nous réglerons l'affaire comme il vous convient. » J'avais eu la chance d'être aide de camp d'un ministre quelques années auparavant, donc je savais que les courriers s'affinissaient rapidement à la poubelle quand ils étaient désagréables. Donc j'avais bien sûr une copie et j'avais donné une copie de ces lettres. La première au Quotidien de Paris. Le Quotidien de Paris était tenu à l'époque par Philippe Tesson. J'étais donc allé voir le Quotidien de Paris. Il m'avait sorti la lettre de Michel Cotta et à ce moment-là il m'avait dit « Mais commandant, vous avez écrit à Decaux ? » J'ai dit « Oui, mais je laisse à Decaux 15 jours pour me répondre. » Il ne m'a pas répondu et donc j'ai sorti ma lettre et Jacques Chancel voyant cette lettre m'a offert de rencontrer à Decaux chez lui dans une émission où il y avait un public entièrement acquis à Decaux. Il y avait 250 personnes dans la salle entièrement acquis à Decaux. Et je veux dire que ce jour-là, je me permets de citer Jacques Chancel. J'ai fait totalement capituler Decaux. Enfin bon, j'ai obtenu d'ailleurs, j'ai fait un procès, j'ai obtenu une réparation. On voyait même sur une affaire qui était une affaire difficile parce que je considère, vous voyez, que j'ai une chance exceptionnelle qui me rend extraordinairement fort. C'est que je sais que le général Giro c'est un diamant brut. Et donc, je n'arrive même pas à le comprendre. Il y a des moments, pour être très franc, il m'agace un peu parce que je me dis mais pourquoi t'es-tu laissé faire comme ça ? Pourquoi ? Et en fait, je comprends, une fois que je me suis posé la question, je comprends parce que les choses étaient très difficiles, mais qu'en plus, il était dans un état d'esprit qui est très difficile à retrouver aujourd'hui, qui est un état d'esprit dans lequel on se donne entièrement à son pays. Entièrement. Le premier mot de mon grand-père quand il retrouve sa femme à la fin de la guerre en 1945, c'est combien il nous en reste en parlant de ses enfants. Parce que pendant tout le temps où il est là, et c'est je pense aussi ce qui a dû l'affaiblir, sans doute dans les combats qui devenaient, parce qu'il conduisait la guerre et en plus, il avait un combat politique à mener qui n'était pas facile parce qu'il avait en face de lui quelqu'un qui était habile pour ses combats politiques. Donc, évidemment, les services se créent allemands dispensaient régulièrement des informations comme quoi une fille était morte, un petit enfant était mort, etc. Donc, vous imaginez, Giraud, il était général d'armée, il était commandant en chef, mais c'était un grand-père, c'était un père. Et donc, le premier mot, c'est combien il nous en reste. Mais à côté de cela, et malgré tout cela, il était prêt à se sacrifier d'une certaine façon et à sacrifier sa famille pour la patrie. C'est un langage qui est peut-être difficile aujourd'hui à comprendre, même, parce qu'on arrive difficilement, même moi, à rentrer dans cette logique-là, mais il était complètement dans cette logique. Et donc, d'une certaine façon, c'est facile à défendre. C'est un homme qui est facile à défendre, mais malheureusement, je le ramasse assez bas. Aujourd'hui, quand vous pensez, je ne dis pas une promotion, André, pas une promotion de Saint-Cyr qui porte le nom de Giro, c'est quand même bien hallucinant. Pas une rue de Paris, c'est sa vie natale, porte le nom de Giro. En Corse, en Corse, vous imaginez, la libération de la Corse. Vous avez vu que je m'attache à lire pas mal de choses qui sont des témoignages. Croyez-moi, je raccourcis, mais ce que je vous livre, ce sont des témoignages irréfutables, donc, sur la Corse, sur les comptes-rendus de ce qui se disait au sein du Comité français de libération nationale, dans lequel Giro était accusé des pires choses, des pires choses. Bon, et à la fin, le général de Gaulle dit qu'il m'a volé la Corse. D'accord ? Et donc, il m'a volé la Corse et donc, la place centrale d'Ajaccio, elle s'appelle Giro et puis ensuite, elle est débatisée. Et Giro, elle n'a même pas son nom. Et maintenant, grâce à ce que nous faisons avec mon frère en chrétien, parce que c'est grâce à lui que je peux faire tout cela parce qu'il fait des recherches historiques exceptionnelles, grâce à ce travail conjoint que nous faisons et qui impressionne un peu les gens parce que voir deux frères, deux petits-fils, deux frères qui font les choses après bien des... Voilà, on se dit, ils ont voulu nous abattre, on n'est pas totalement abattus, on est encore là. Bon, et nous étions donc en Corse il n'y a pas très longtemps et en Corse, voilà, maintenant, ils reprennent, Bordeaux-Vecchio, le maire m'a envoyé une lettre d'Ithi Rambic en lui disant, on parle maintenant l'acte fondamental ne peut être que de donner la place du monument au bord au général Giro, à Bordeaux-Vecchio. Bon, Bastia, j'avais vu le maire actuel de Bastia qui est le président, enfin, il n'est plus maire, mais qui est, comment s'appelle-t-il, qui est président maintenant de l'Assemblée, pas de l'Assemblée Corse, mais le président de la Toutou, que la communauté, pas le fonci, mais oui, le nationalisme, que j'ai vu, j'ai vu il y a un an, bon, il m'a dit, il y a un lycée Giro, il y a un lycée Giro, Bastia, avec un congé. Mais voilà, nous essayons de faire ça, j'étais en tout cas très heureux, Thomas, qui me donne l'occasion de pouvoir parler, je ne veux, je ne veux choquer personne, je ne veux vexer personne, je considère que chacun a droit au respect de ses convictions, c'est vraiment le dernier à déni à quiconque ce droit-là, mais j'aurais simplement quand même envie, pour terminer, de vous demander une chose, aidez-moi, aidez-nous quand même à redonner un peu au général Giro, que ce soit dans vos discussions, la place qui lui revient. Monsieur, vous pouvez vous parler. si j'ai bien compris, à un moment, le destin de cet homme se joue quand il décide de couper la route aux Russes, vers Berlin. Est-ce que vous avez plus d'informations sur ce... Est-ce que c'est clé dans sa vie ? Et apparemment, De Gaulle était complètement contre. Monsieur, c'est la clé. J'ai bien sûr mis l'information là-dessus. Vous noterez que tous ceux qui se sont opposés frontalement aux Soviéties, pour des raisons d'ailleurs stratégiques, le français gilom, l'américain Patton qui meurt dans un accident de voiture, le serbe Mialovitch et le polonais Sikorski, tout cela disparaît. Bon, je ne dis pas, mais ce qui se passe, c'est qu'en allant au bout des choses, quand je dis bon, le général de Gaulle lance en juin 1940 un très beau mouvement. D'accord. Ok, il faut résister. Qui d'autre ? Même si, il y a d'autres façons de résister. Et il y a des gens qui ont résisté en restant en France. D'accord. Et que c'est aussi une très belle façon de le faire. D'accord. Mais enfin, je dis, le mouvement est lancé avec panache résistant. Très bien. Cet homme, pendant deux ans, fait mouline. Mais au bout de deux ans, il n'y a pas de grand, grand résultat. Au plan militaire, il a 10 000 hommes. Ce sont des héros, ce sont des types exceptionnels. C'est loin de moi, l'idée de penser ce sont des extraordinaires. Ils sont prêts à se faire trouver la boule. Mais ce n'est pas avec 10 000 hommes que vous faites changer le cours d'un conflit mondial. Et tout d'un coup, il a ce général pour lequel il a une immense admiration. De Gaulle, quand il est à Metz, il est sous les ordres de Giraud, il a une immense admiration. Comme tous les autres officiers de l'armée française, il ne fait pas exception. Giraud, c'est baillard, c'est du déclin, c'est un type, on se demande comment il est encore là, comment il s'est fait trouiller la boue, il pense qu'il a la barracade. Giraud arrive. Et les Américains, qui sont un peu agacés, effectivement, je pense à juste titre, par des comportements inconvenants vis-à-vis d'eux, même si leur vision n'était pas angélique. les Américains, certainement pas, certainement pas, il y avait à prendre et à laisser. Mais enfin, vous voyez quand même que dans les textes que Roosevelt signe avec Giraud, il y a des phrases qui comptent. Enfin, moi j'ai participé à des grandes négociations internationales, monsieur, dans les accords, on dit des choses comme ça, et on signe, et ensuite on les tient, ou on ne les tient pas, mais si on ne les tient pas, alors on crée des vrais, des vrais, des vrais problèmes. Mais là, rien ne dit que Roosevelt n'aurait pas tenu, même s'ils avaient des vérités, qu'ils avaient des possessions françaises, sans aucun doute. Mais là, il dit à Giraud, la souveraineté française sera rétablie, qui était le créneau politique sur lequel s'était inscrit le général de Gaulle. Et Giraud arrive en plus avec une légitimité militaire totale. Et vous imaginez, il s'évade, il arrive, pardonnez-moi, mais dans le rôle, il ne s'est pas évalué, d'accord, il est même à la guerre de 1914. Je fais attention parce que je ne veux pas, je ne veux pas faire du mal, bêtement. Mais enfin, la guerre de 1914, je vous ai cité que Giraud termine la guerre avec cinq citations dans quatre relents de l'armée. Juin, il a perdu son bras droit. De là, il a été gazé quatre fois, il est blessé quatre fois. Le général de Gaulle, il a été prisonnier. Au bout de deux ans, il est resté prisonnier. Et le général de Gaulle aussi, il a été prisonnier quatre ans. D'accord ? Et après, ces gens-là, bien sûr, et j'ai lu les lettres du général de Gaulle à ses parents, quand il est prisonnier, il pense qu'il est foutu, il pense qu'il est fini, parce qu'il le sait bien que les juins, les deux lettres et tout ça, eux, ils font des trucs et que lui, il est prisonnier. Il le sait bien qu'après, il faut qu'il se rattrape. Après, il faut se rattrape. Bon, je passe. Il arrive, Giraud arrive, et tout d'un coup, avec une légitimité extraordinaire qu'il n'a pas demandé. Il est intrinsèquement légitime et en plus, il a un président américain qui lui dit, c'est avec vous que je veux faire la guerre. Et en plus, il fait la victoire de Tunisie. Mais la victoire de Tunisie, croyez-moi, c'est une infamie, on n'en parle jamais, de la victoire de Tunisie. Parce que les soldats français, je ne dis pas, je ne veux pas dire non plus que les gens de la force française, lui, ont démérité, évidemment pas, évidemment pas. Mais la victoire de Tunisie, c'est une victoire. Bon, Biraken est un mouvement, est quelque chose d'extraordinaire, mais ce n'est pas une victoire. C'est une, c'est une, on a empêché d'avancer des Allemands pendant un certain temps. On les a retardés. Très bien. Mais la victoire de Tunisie, on fait 250 000 prisonniers. Vous imaginez ? Tout d'un coup, de Gaulle se dit, il me rafle la mise. Il me rafle la mise. Non. Tout simplement, il me rafle la mise. À ce moment-là, à ce moment-là, croyez-moi, quand Giraud invite de vous à venir à Alger, tout l'entourage de Giraud est opposé à 100%. Parce que, avant son arrivée, bien sûr, il y a eu des émissaires qui sont arrivés et qui ont commencé à mettre un peu de désordre. Les bateaux que Giraud en voient aux États-Unis pour se faire réarmer, vous avez des opérations de désertion qui sont arrivées. On vient chercher mon père, monsieur. Parce que si on a le fils, vous imaginez ? D'accord. On vient chercher mon père et on le file et on lui propose un galant plus et puis un ou deux galants plus et puis il a été une sorte bien améliorée. D'accord. Et bien sûr, ça a marché auprès de certains. D'accord ? Bon. Donc, j'en viens maintenant au fond de votre truc. Cette affaire stratégique au-delà des querelles de personnes et du fait que tout à coup De Gaulle se dit « Je suis là ». À un moment, quand Giraud l'invite, ils sont là tous les deux. Staline fait savoir à De Gaulle quinze jours après, le 17 juin 1943, qu'il soutiendra le général De Gaulle dans sa rivalité contre le général Giraud. Staline intervient directement dans le Géba. Staline lui fait savoir de Gaulle, il dit « Ok, vous ne faites pas de souci, très bien ». Et Staline fait savoir quelques temps après que la reconnaissance par l'Union soviétique du comité français de libération nationale ne se fera qu'au prix du limogéage de Giraud. Pourquoi ? Parce que Giraud prône cette stratégie. Stratégie, je ne veux pas faire de la politique fiction, mais regardons ce qui s'est fait. Ils sont en mai 1944 en Italie. Vous avez un million de soldats alliés. Ils ont bousculé 450 000 soldats allemands. L'armée allemande est défaite. Je vous l'ai dit dans mon propos, il y a une logique de la victoire pour les généraux. Les généraux américains, en général, les généraux sont disciplinés, sinon ils n'arriveraient pas à être généraux. Enfin, quand même, une fois qu'ils le sont, ils prennent quelquefois un peu leurs aises. Et bien que, parce qu'il y a eu des retournements, Roosevelt à un moment a commencé à fassé, mais les généraux américains, que ce soit Clark, les généraux britanniques, Alexander, ils sont totalement d'accord pour foncer avec cette stratégie de la lumière. juin, évident, et Giraud, il a libéré la Corse il n'y a pas longtemps avant. Donc Staline, il n'est pas rassuré par De Gaulle qui lui dit je vais m'en occuper, il lui dit non, non, ce type-là, il n'est pas contrôlable, il n'est pas contrôlable, d'accord ? Regardez ce qu'il a fait en Corse, il a libéré la Corse tout seul, d'accord ? Donc, il faut l'éliminer, il faut l'éliminer. Et là, je me permets de dire que la stratégie jouée par le général De Gaulle est une stratégie qui me semble pour moi très mauvaise, le mot que j'emploie, je voudrais employer un mot plus dur, plus dur, parce que ça prolonge la guerre, et finalement, ce qui n'est pas son souci, ce qui n'est pas son souci, mais ce qui est le souci de Giraud, ça prolonge la guerre, parce que, pardonnez-moi, mais si on est en mai, en mai 44, en Italie, qu'on a tout éclaté et qu'on y va, on est à Berlin à la fin de l'année 44. Et la guerre, elle est terminée six mois avant. D'accord ? Et donc, c'est beaucoup... Mais le problème, c'est qu'elle est terminée six mois avant, mais Staline, il n'est pas d'accord. Et il le dit d'ailleurs clairement à De Gaulle. Attention, il écrive, c'est ce que je vous ai passé, si la stratégie d'Anubienne, j'ai quelques extraits là, si la stratégie d'Anubienne du général Giraud était mise en cause, voilà ce qu'il lui dit exactement. Si l'offensive d'Anubienne était mise en œuvre, les alliés se trouveraient, c'est Staline qui dit ça, se trouveraient au printemps 44, à pied d'œuvre, pour une invasion de l'Allemagne par l'Ocriche, alors que l'armée allemande et l'armée rouge se trouveraient encore aux prisons poloniques. Donc, mais là, lui, ça ne veut pas du tout. Il veut ça. Et très curieusement, très curieusement, il y a eu un retournement de situation avec Roosevelt. Nous le savons maintenant très précisément dans les témoignages que nous avons des propos que tenait Roosevelt avec son fils Elliot. Roosevelt au début, quand il rentre dans la guerre, c'est un... Il ne connaît pas. Churchill, un type qu'il connaît. Première guerre mondiale, les trucs, la géostratégie, il connaît bien. Et donc, Churchill lui dit, je vais vous expliquer, M. le Président, comment on fait la guerre. C'est comme ça. Et donc, au début, Roosevelt suit Churchill dans les eaux. Très bien. Et puis, il y a un moment où quand même, Roosevelt s'aperçoit qu'il y a un peu plus de GI en gros sur le terrain que de soldats britanniques. Donc là, il faut... Là, on ne peut plus me maltraiter, d'accord ? Donc je suis un Président, je dois avoir des idées, d'accord ? Donc je commence à l'avoir. Et il dit à son fils Elliot, tu sais Churchill, tout ça, ce sont des... On l'a, c'est très précis, je vous le dis de façon un petit peu dans des hommes, mais c'est très précis. Churchill dit à Elliot, son fils, qui est toujours avec lui. Il dit, tu sais, Churchill, j'ai l'impression qu'il fait un peu de l'antissue et il dit, c'est le primaire à Churchill. Parce que depuis longtemps, il passe son temps à me dire que Staline est dangereux. Moi, c'est curieux. Plus je le vois, plus je trouve qu'au contraire, c'est un type qui m'a l'air... Bon, le monsieur, il a des convictions, mais je pense qu'on peut faire avec lui. Parce qu'évidemment, pourquoi on peut faire avec lui ? Parce que Staline a fait miroiter au président américain, monsieur le président. Vous imaginez le marché que vous allez avoir en Europe, laissez-moi faire. D'accord ? Le marché que vous aurez, laissez-moi faire. Quand vous parlez marché à l'américain, il a compris. Et donc, à un moment, Roosevelt, si vous voulez, et ce qui fait que la stratégie d'Américaine, il y avait deux personnes qui l'a voulu, Churchill, politique, et Giraud, militaire. Churchill passait son temps à dire à Jean, mais en général, gardait la tête en deux mots. Moi, je ne peux rien. Et Churchill, il est humilié. Il est humilié à Téhéran. Il est humilié à un moment par Roosevelt. Au début, il y a un moment, il voit que Roosevelt tend la main à Staline et le laisse sur le bord du chemin. Churchill. Donc, bon, et à ce moment-là, il y a d'autres, donc Giraud est tombé, il n'y a plus, et cette stratégie disparaît. Et on va créer un second front, parce que c'est toute la problématique de l'ouverture du second front. Staline, depuis le départ, exige un second front, mais il exige un second front le plus loin possible. Quand vous pensez, monsieur, quand vous pensez que les troupes étaient, et on va faire ce second front le 6 juin 44, où on va affronter le meilleur général peut-être de toute la guerre romaine avec des défenses exceptionnelles, alors que nous étions trois mois avant, en Italie, très, très affoncés, et que, donc, de Boulogne, Témantel et Lecef, on renvoie les gens, on les rembarque, ils repartent, pour refaire ensuite un débarquement en Provence, quelques mois après. Mais tout ceci, tout ceci est totalement aberrant. Honnêtement, stratégiquement, tout ceci est totalement aberrant. Mais parce que Churchill, parce que Staline, veut, il veut fixer les choses. Parce que, pourquoi on assassine Giraud ? Je pense. Parce que la vérité, il n'a vraiment jamais été dit et que je ne veux pas accuser bêtement. Mais pourquoi ? Parce que Giraud, même quand il est à Basagrand avec ma mère et son petit-fils, il continue à avoir des contacts, évidemment, avec les états-majors américains qui ont été avec eux pendant tout le temps. Et il continue à leur dire, ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. C'est comme un verre, vous coupez la tête, mais il faut clair, et là, à ce moment-là, il ne faut plus jouer. Parce que là, je me dis, il ne manque pas grand-chose pour que les gens partent. Une fois que les gens sont partis, allez les arrêter. Donc, on coupe. Donc, lui, on lui coupe la parole en l'assassinant, on démentait le CERF, on ramène les gens et on fait quand même refixer une partie de ces troupes-là dans un débarquement en Provence parce que, là aussi, Staline ne veut pas que tout ça aille trop vite. Tout ça aille trop vite. Il ne faut pas aller trop vite. Il faut lui laisser du temps. Il a été très longtemps partisan de l'ouverture d'un second front et il y a un moment où aussi, il se dit, attendez, il faut, il faut trop vite. Il faut trop vite. De là, il allait trop vite pour Staline et tout ça, tout ça après. Voilà. Donc, le nœud, c'est ça. Le nœud, le nœud, c'est ça. Et dans cette problématique, et dans cette problématique, les grands, c'était ni Giron, les grands, les grands, c'était Staline, Roosevelt, Churchill. Il y avait Giron et deux. C'est là où De Gaulle a fait pencher la balance en se disant, si je veux, après la guerre, être en position, il me faut l'accord du parti communiste. L'accord du parti communiste, il est décidé là, parce que Staline, il existe deux choses, l'ouverture d'un second front et la réhabilitation des communistes, des communistes, y compris Thorez, qui a passé toutes ces années en Moscou et qui en vient. D'accord ? Et d'ailleurs, vous savez, c'est comme dans les crimes, chercher à qui profite le crime, quand je dis, où est-ce que j'ai ? Le général De Gaulle fait rentrer, pour la première fois, depuis la création du parti communiste français en 1921, deux ministres communistes au gouvernement de la France, puis ensuite, ce sera cinq ministres communistes, parfois comitarniens, c'est-à-dire des durs. On le sait, j'ai été en cabinet ministérien, je ne suis pas le seul, on le sait, ces gens-là, avec leurs entourages respectifs, ce sont des milliers de gens qui sont venus noyauter totalement toute l'administration française pendant très longtemps. On en porte encore aujourd'hui les stigmates de tout ceci. Donc, vous imaginez que ça va loin, tout ce qui va loin, mais bon, je ne veux pas faire de la petite fiction, quand je veux m'en tenir déjà aux affaires stratégiques en disant, voilà, il y avait deux options stratégiques, je pense que l'option stratégique à l'Uvienne était une option qui permettait de terminer la guerre. Et avec, tu n'as pas, je me suis dit, pour expliquer dans ton discours, la lettre de Churchill à sa part planétaire, juste un peu. Oui, donc pour vous montrer, mais d'ailleurs, pour aller dans la, pour apporter dans le genre de mots, mais je suis dans un lycée, je ne veux pas non plus, je veux éveiller les consciences, je ne veux pas, je ne veux pas choquer les gens, mais je peux vous dire que Clémentine, Churchill, le 29 juin, je la connais par cœur, le 29 juin, le 29 juin 1943, la veille même du jour où de Gaulle arrive à Alger, Churchill écrit à sa femme, Clémentine, une lettre, dans laquelle il lui dit, je vous cite un extrait, de Gaulle arrive demain à Alger, tout le monde s'attend à ce qu'il fasse, comme toujours, qu'il fasse régner la zizanie, et tout ça, et en gros, il est assez content, effectivement, entre guillemets, sans s'en débarrasser. Bon, mais voilà, ça, ça fait partie des, ça fait partie aussi, je pense que, compte tenu du caractère très affirmé qui était le sien, c'était pas facile, de Gaulle a subi, a subi en Grande-Bretagne, une situation qui était extrêmement pénible, et qu'on lui a fait, et qu'on lui a fait, et qu'on lui a fait payer, quand vous pensez qu'il était payé, il était payé dans le 13 ans en Britannique, il ne pouvait pas bouger sans que le 13, sans que le gouvernement en Britannique lui donne l'autorisation. Giraud n'a jamais vu ça. Et, peut-être, la clé de tout cela, de cette lutte entre les deux hommes, à la fin, de l'eau le lâche, dans une de ses mémoires, dans laquelle il dit, dans le fond, le général Giraud ne pouvait se résoudre à aucune sorte de dépendance. L'Isère n'a pas su se résoudre à me dépendre de moi, évidemment. C'était cela. Et ce qui fait que, là aussi, l'idée que je veux faire passer, c'est que, arrêtons, quand on dit Giraud, l'homme des Américains, enfin, a vendu les pobres africains, du Nord, aux Américains, tout cela est totalement, totalement hallucinant, ces choses-là. Donc, il faut rétablir cet homme dans cette vérité, qui est une vérité historique, je dirais, relativement, relativement simple. et il serait intéressant que les jeunes, et que les jeunes historiens s'intéressent à tout cela, parce que c'est la matrice de tout ce que nous avons connu bien plus tard, après, et que nous connaissons encore aujourd'hui. Et le fait, vous voyez, de vivre sur ce mensonge, parce que nous vivons sur un mensonge, nous vivons sur un mensonge, fait que c'est pas bon pour une société de vivre sur un mensonge. Et donc là, les gens sont pris à contre-pied, mais les gens, je n'en veux pas, aux gens, il y a des gens qui sont dans ce mensonge, parce qu'ils y sont rentrés en religion, totalement, et que maintenant, leur dire le contraire, vous leur faites un mal, un mal de flux, chien, et je ne sais pas, c'est pas mon propos, d'ailleurs, mais néanmoins, c'est ça. Il faut quand même essayer de rétablir, parce que notre pays, on a besoin de vérité, on le voit bien, on a besoin de vérité. Or, nous partons, nous sommes partis d'un espèce de mensonge, originelle, et qui fait que maintenant, on en est là, et alors en plus, avec des hommes qui ne sont pas à la hauteur, parce qu'à l'époque, il y avait quand même eu des seigneurs, c'était quand même des générations exceptionnelles, des générations d'officiers qui vous sortent des De Gaulle, des Giraud, des De Lares, des Jeun, honnêtement, on n'en sort pas beaucoup aujourd'hui comme ça, c'était des hommes exceptionnels, ils avaient les défauts de leur chocisme, ils étaient des hommes exceptionnels, aujourd'hui, on vit beaucoup dans une médiocrité, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Applaudissements. 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 On peut nous échapper du lycée, parce que vous avez fait fermé. Donc tout d'abord, merci beaucoup pour cette conférence passionnante, exceptionnelle. Bravo, bravo à ton grand-père pour le parcours exceptionnel. Nous aussi, on retient le parcours exceptionnel de, non pas du général, mais de l'amiral Giraud. Et donc, on souhaite à tous les membres du Conseil d'administration, de nommer les membres d'honneur de l'association. On a une vingtaine de membres d'honneur qui sont les VIP anciens du lycée Hoge, donc en tant qu'anciens du lycée Hoge, conférenciers exceptionnels. Ça nous fait plaisir que vous soyez à la bande d'honneur de l'association. Et dernière chose, l'espérance qui sera là le 18 juin prochain pour la sauvée générale des anciens et le déjeuner de l'association. François de Mazière voulait dire ce soir avec une papuse libérée qui devrait être le 18 juin. Donc rendez-vous à tous les anciens du lycée le 18 juin prochain. Alors, une visite du lycée historique d'ici à Moustre à 10h30, l'Assemblée générale à 11h et un déjeuner avec tous les anciens à 13h ici. Voilà, merci, absolument. à 20h, il est 20h05, l'avenue de Saint-Louis est fermée.